Nous devons pouvoir matérialiser en action ce que nous rappelle Igicha Amiro dans sa définition intégrale, à savoir Igicha Amiro, feu de l'éleveur Tutsi dans sa fonction de préparation des vaches à la traite, Igicha Amiro, feu qui réchauffe le nouveau-né et la maman qui vient d'accoucher, Igicha Amiro donc, source de lait et de vie humaine. Igicha Amiro aussi, feu autour duquel sages et notables frères et sœurs adultes échangent, causent et parlent de la culture rwandaise, tout en transmettant aux jeunes générations les valeurs fondatrices du Rwanda. Igicha Amiro, feu autour du cœur, sages et notables planifiés, projets et stratégies pour le bien de leur famille et du pays en général. Igicha Amiro, dans sa signification de feu, de deuil, quand les membres de familles sont morts. Et en ce qui nous concerne, Igicha Amiro, relativement au génocide qui a importé plus de millions de nôtres. Igicha Amiro, feu qui orientent aussi étrangers qui viennent vers nous, qui nous rendent visite. Igicha Amiro, feu qui orientent également les égarés, qui cherchent le bon chemin. Igicha Amiro, feu qui chassent moustiques et mouches, feu qui chassent aussi des mauvais esprits. Igicha Amiro, feu, flammes et lumières qui éclairent nos vies, feu, lumières et flammes de l'espoir. Pour que nous soyons à même de concevoir stratégistes et politiques pour le plus jamais ça. Igicha Amiro, pour que les rescapés et les rwandais en général, qu'ils deviennent d'amitié avec les nations pour que le plus jamais ça soit une réalité au Rwanda et partout dans le monde.